Alors les enfants, la semaine dernière on a vu les trois premiers métiers des abeilles. Donc elles commencent par être nourrices, ensuite elles sont nettoyeuses, ensuite elles deviennent maçonnes et aujourd'hui on va voir les deux autres métiers de l'abeille. Quand elles n'ont plus de cire, elles changent encore de métier et deviennent gardiennes de la ruche pour empêcher les ennemis d'entrer. Elles ont des ennemis mais lesquels ? s'inquiète Léon. Ils sont nombreux mais il y a surtout une gourmande, la fausse teigne. Si elle arrive à se faufiler, c'est un désastre pour la ruche. Regardez là, il y a une gardienne qui se prépare, dit Belle. Butineuse est le dernier métier des abeilles. Très tôt, elles quittent la ruche pour récolter dans les fleurs le pollen, cette poudre jaune pleine de protéines, et le nectar, ce liquide sucré qui deviendra du miel. A peine ont-elles déposé leurs provisions, qu'elles repartent infatigables. Elles font au moins dix voyages par jour. « Comment les abeilles trouvent-elles leur butin ? » demande ce gourmand de Léon. Certaines partent en éclaireuse à la recherche d'un endroit fleuri. À leur retour, elles exécutent une danse spéciale pour indiquer le chemin aux autres butineuses. Mireille exquisse un pas de danse avec Léon et Belle qui s'interroge. « Mais au fait, on n'a parlé que des abeilles, filles. Où sont les garçons ? » « Dans la ruche. » « Dans la ruche. »